salut à tous les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ipixel donc l'épisode 6 les gars c'est parti donc déjà j'ai commencé par récupérer un peu tous les minions et je vous retrouve après on a eu 1759 coins d'intérêt et les 10.000 coins pour se connecter les gars donc ça régale donc voilà sachant que là ça fait un peu plus d'une semaine et demie ça va presque faire deux semaines que j'ai pas joué donc il va y avoir pas mal à récolter des minions donc voilà je fais tout ça et je vous fais le récap juste après les gars voilà les gars je viens de récolter tous les minions donc je vous reprends donc voilà on s'est fait 434 000 les gars donc ça ça régale vraiment un max donc voilà aussi les gars on a débloqué quelques trades quelques recettes là pour faire des crafts donc c'est plutôt cool et surtout un particulier le small mining sac donc les gars avec du charbon et là du cuir enchanté donc ça faudra qu'on aille le farmer mais ça va vraiment être intéressant pour après donc ça c'est un des objectifs dans cet épisode ou en tout cas dans très prochainement dans les prochains épisodes mais voilà les gars franchement ça ça va régaler donc ça c'est plutôt cool et donc voilà les gars on a quelques millions à augmenter le niveau donc ici niveau 5 pour le million de cobalt les gars ensuite niveau 5 pour le million aussi de fer niveau 5 pour le million de charbon niveau 5 pour le million d'or niveau 5 pour le million de bois et ici niveau 5 les gars pour le oh les gars on passe niveau 5 du coup je disais niveau 5 pour le million de redstone il nous en manque 4 uniques pour avoir un million en plus sur l'île et les gars on accès au bazar ça y est on a débloqué l'accès au bazar donc ça ça va être vraiment cool donc on va tout de suite aller au spawn pour plusieurs choses notamment aller chez elisabeth récupérer les affaires voilà donc normalement on a un million voilà on a un slot de million plus les gars et donc on va augmenter dans 10 jours on aura 20 000 coins au lieu de 10 000 coins à chaque connexion donc ça ça régale et on va aller voir au bazar les gars je vais voir un peu les items où on peut faire du bénéf les gars au bazar et donc voilà je vous retrouve juste après voilà les gars je vous reprends j'ai regardé et donc les gars les slime ball c'est rentable parce qu'on les achète je vais vous montrer 14 coins unités la gunpowder c'est rentable aussi c'est 10 unités et si on regarde au bazar les gars voilà on va voir ici au bazar au lieu de 14 unités les gars on peut la revendre 16 et ici au lieu de 10 on les revend 14 les gars donc c'est clairement rentable et donc on va vendre instantanément tout ça ainsi que les slime ball voilà les gars donc déjà on s'est fait un peu de bénéf on va voir ici c'est tous 5 pièces pour le bois et donc si on va ici on voit que ça se vend 7 c'est good 8 c'est good ok ça on s'en fout ça c'est bon ça c'est bon ok on peut tous les prendre les gars sauf le ok sauf le bois ici le birchoud donc ici on va tout prendre on est à 440 000 au début les gars on retient voilà on va vendre ça c'est le spruce 444 000 les gars donc déjà on a du bénéfice ici ensuite le dark oak wood aussi ok l'acacia wood aussi on a dit et le jungle wood aussi voilà et donc si on vend tout ça les gars vraiment ça régale ça fait des petits coins gratuits donc voilà on est à 440 000 on se retrouve à 459 000 les gars donc vraiment ça régale un max et on va aller voir là combien on peut l'acheter il faut lui parler peut-être que j'aurai une mission à faire avant de pouvoir non ok c'est nickel ok il n'y a pas ici ok la glace c'est un coin et 9 coins donc si on va dans donc si on va dans mining donc ici ça se revend 5 coins les gars alors que là-bas on l'achète pour un coin et là 41 lieu de 9 les gars c'est grave bénéve donc on va aller faire ça direct donc je vous conseille de le faire régulièrement les gars pour vous faire de la thune au maximum donc les gars on l'achète 64 le stack 1 coin pour l'ice et pour la packet ice c'est 9 coins et vous allez voir les gars ça va faire un max de bénéf donc on va lui parler et au lieu de 1 donc on le revoit à 5,2 donc ça ça régale et là les gars on l'achète 9 et on le revend 41 de 1,4 c'est juste la marge c'est juste impressionnante les gars on vient de gagner 20 000 coins en plus comme ça et pas tous donc vraiment les gars n'hésitez pas à le faire c'est vraiment bénéf donc voilà les gars en banque on se retrouve à 527 623 donc vraiment les gars ça régale un max et donc les derniers intérêts c'est à 888 coins et là les prochains ils seront à 10 552 coins c'est juste fou la différence donc voilà les gars on va retourner sur l'île voilà les gars aussi on a débloqué un autre un autre craft qui peut être sympa dans la redstone il me semble voilà le travel scroll donc il faudra le farmer avec ce qu'il faut en enchant mais ce qui va être le plus compliqué c'est les underpearls et donc je propose d'aller farmer tout de suite ce qu'il nous faut pour ça donc on va aller directement au hub pour faire ça les gars ok les gars je viens d'arriver au portail de l'end il faut être niveau 12 en combat et pour l'instant on est seulement niveau 9 les gars donc il va falloir farmer un peu donc je pense que je vais farmer quelques mobs je réfléchis encore à quel mob farmer pour que ce soit rentable donc je vais regarder tout ça et je vous retrouve juste après voilà les gars je vous reprends là du coup j'ai regardé un peu et je me suis dit que le mieux c'était de farmer les araignées pour avoir des ficelles les gars et débloquer le grappling hook même s'il faut 10 000 cas de ficelles donc ça va être long les gars mais voilà il faut farmer du coup des araignées je suis au bon endroit et au moins on avance pour le grappling hook et également pour débloquer les combat skills pour aller d'abord à l'end et aussi il faut être niveau 24 après pour aller au crimson isles donc voilà les gars moi je vais farmer des araignées tranquillement et je vous retrouve dès que c'est fait voilà on a débloqué dans le bestiary les dasher spiders les gars donc voilà j'ai tué une petite araignée et donc je vais continuer à farm les araignées tranquillement ici voilà nouvelle découverte et voilà on va tuer les araignées les gars pour se faire un max de ficelles waouh 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 il y en a plein des araignées ici ça va être la galère ok on débloque dans le bestiary deux nouveaux types d'araignées je vais essayer de pas mourir même si c'est compliqué ok les gars j'ai débloqué plein de trucs je vais reculer deux minutes voilà les gars je fais le début avec vous voilà on a débloqué trois nouveaux types d'araignées on a gagné pas mal de trucs donc voilà ça fait plaisir un peu d'argent un peu d'argent 15 ficelles une petite rune donc voilà ça fait plaisir les gars je continue à farm tranquillement les araignées et je vous retrouve dès que j'ai bien avancé et dès qu'on passe sûrement combat niveau 12 les gars comme ça on pourra aller dans laine tranquillement donc voilà les gars je vous retrouve à ce moment là voilà les gars je vous reprends en quelques instants j'ai fait une petite pose en farm d'araignées juste pour vous montrer un petit truc j'ai créé une petite plateforme un petit mur qui peut s'agrandir bien évidemment et c'est un mur dédié aux abonnés les gars donc voilà si vous vous abonnez vous mettez un commentaire voilà je vous rajouterai sur le mur donc à chaque épisode je rajouterai quelqu'un qui a commenté je ferai un tirage au sort parmi les commentaires pour ajouter quelqu'un et régulièrement je tirerai quelqu'un au sort sur le mur qui est ici et voilà il gagnera un cadeau ça peut être des coins ça peut être des objets ça peut être voilà en fonction du moment des épisodes donc voilà c'était pas à commenter à chaque fois et donc voilà dans c'est un épisode pour l'instant dans un ancien épisode il y a une personne qui a commenté donc voilà je vais rajouter son pseudo hop voilà son pseudo Amy et donc voilà si vous voulez être sur le mur aussi tentez de gagner régulièrement des petites récompenses n'hésitez pas à commenter les gars ça ferait vraiment plaisir et voilà comme ça vous pourrez être ici gagner quelques petits trucs moi ça me régale et donc voilà les gars je vous régale aussi en échange je vous reprends juste après je continue mon farm d'araignée à tout de suite les gars voilà les gars je viens de réfléchir à autre chose que je pouvais farm comme mob pour augmenter le combat donc je vais venir au slayer les gars et tenter de faire mon premier slayer donc le revenant aurore forcément avec les zombies et donc là les gars ça commence ça commence pour 2000 coins donc les gars j'ai retiré 2000 coins et c'est parti on va le lancer on va les tuer quelques zombies et comme ça ça nous fera monter notre niveau de combat et voilà je vais en tenter un ou deux parce que ça permet de débloquer le wand of healing qui est vraiment les gars qui est vraiment sa régal pour se soigner et là parce que je prends cher avec les araignées donc je me dis que ça peut être une bonne solution pour éviter de se faire tuer trop vite donc les gars je vais farmer ça et essayer de débloquer pas mal de trucs je me rappelle plus le wand of healing combien il faut de revenant de revenant de flèche là les gars donc je verrai ça par après mais en tout cas voilà je vais faire mon premier boss et voilà je vous retrouve juste après les gars tout de suite voilà les gars je viens de tuer le boss on a eu deux revenants de flèche les gars donc je vais partir de là je vais aller reparler au mec du bar pour récupérer la récompense et voir un peu ce que ça dit donc c'est parti je vais descendre hop on récupère donc les gars ok donc voilà on a débloqué pas mal de trucs donc le wand of healing ça c'est nickel donc on va aller là on va voir le les recettes et donc on débloque le wand of healing ok il en faut 16 8 de chaque côté un bâton donc les gars je vais essayer de farmer ça je pense que ça peut être intéressant de farmer ça donc les gars je vous retrouve dès que j'ai farmé assez de boss pour avoir le wand of healing les gars donc voilà je vous retrouve à ce moment là j'ai farmé des zombies ça va monter le niveau de combat en même temps c'est nickel donc à tout de suite les gars voilà les gars je suis de retour on a farmé les 16 revenant de flèche donc voilà on est passé niveau 2 de slayer et donc si on va là on a débloqué voilà des crafts donc ça on essayera de le faire il en faut 64 je le ferai prochainement les gars et là on va faire le wand of healing directement les gars je vous retrouve dès qu'on est à la base pour prendre un bâton et faire ça les gars tout de suite voilà les gars on est à la base on va faire le wand of healing qu'on va mettre à côté de notre épée et donc voilà les gars ça régale on a farm quelques trucs donc pas mal de rottles flèches on a un peu de coin là à les mettre en banque et également niveau combat voilà on est quasiment au niveau 10 les gars donc c'est pas mal donc je vais aller farmer des araignées maintenant pour essayer d'augmenter notre niveau et notre nombre de ficelles pour avoir de la grappling book et voilà je vous retrouve juste après les gars voilà les gars on a débloqué dans le bestiary une nouvelle un nouveau type d'araignée d'araignée voratio spider les gars donc voilà je continue à farmer les araignées tranquillement les gars c'est parti voilà les gars on a débloqué le spider mignon donc voilà il faut 80 ficelles pour le crafter donc les gars je vais le faire juste après donc je continue dès que j'ai 80 ficelles les gars je vais farmer ça je vais faire le mignon et je le poserai tranquillement à la base surtout qu'on a débloqué un slot de mignon en plus donc voilà je verrai dans les quelques mignons que j'ai lequel je mettrai donc voilà je vous retrouve dès que c'est fait les gars tout de suite voilà les gars je vous reprends sur l'île on a farmé ce qu'il fallait donc on va prendre un stick deux planches pour faire l'épée on va faire du coup hop hop la petite épée on va mettre les ficelles autour tac pour avoir le petit spider mignon les gars voilà qu'on va poser là tranquillement je vais le mettre ici euh je vais garder les ficelles sur moi donc on va choisir un petit mignon qu'on va poser parce que voilà on a un slot en plus pour les millions comme vous le voyez donc on a 8 millions sur 9 les gars donc voilà et aussi on est passé niveau 10 de combat les gars donc on se rapproche on se rapproche pour avoir laine les gars donc ça c'est cool et voilà plus de 3 millions en cartes et on a un million en plus disponible donc les gars ça ça régale aussi et donc je pense qu'on va mettre le petit mignon de pommes de terre les gars parce que du coup on pourra comme ça augmenter pour avoir après les hot potato books les gars donc voilà au niveau des pommes de terre si on va ici on voit qu'il y a les hot potato books c'est loin mais voilà avec le mignon ça fermera tout seul tranquillement donc ça ça va être plutôt cool donc je vais poser euh de la dirt autour de lui les gars c'est parti donc du coup je change la plateforme en dirt et je vous retrouve juste après les gars voilà les gars le mignon patate installé avec le small storage et un coffre juste à côté donc voilà les gars il va pouvoir farmer tranquillement j'ai reposé tout ce que j'ai plus besoin dans mon coffre voilà les gars et puis je vais aller poser les coins en banque voilà les gars c'est la fin de l'épisode donc voilà je farmerai le reste des araignées et le niveau 12 jusqu'au niveau 12 dans le prochain épisode les gars pour pouvoir débloquer l'end donc voilà j'espère que l'épisode vous aura plu donc voilà on a débloqué quelques trucs sympathiques là je vous laisse aussi commenter les gars pour avoir une chance d'être sur le mur des abonnés donc n'hésitez pas à commenter un max à liker à vous abonner n'oubliez pas aussi qu'il y a le concours des 10 millions de coins que je vais bientôt faire les gars donc la vidéo est déjà sortie et je vais bientôt faire le tirage au sort donc n'hésitez pas à aller voir tout est dans la description et dans le petit en haut à droite les autres vidéos de la série également dans le petit en haut à droite et à la fin de la vidéo donc n'hésitez pas à aller voir tout ça et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos ciao les gars